Salut à tous ici Nozman et bienvenue dans cette nouvelle expérience flash ou comment faire de la science avec ce qui nous entoure. Comment transformer cet objet qu'on a toujours sur nous en microscope ou encore loupe binoculaire ou encore en objectif macro ? Réponse avec un... Mouais non. Bingo. Expérience hyper simple et vous allez bien vous amuser ensuite. Prenez votre appareil photo jetable, assis numéro 1. Un appareil jetable ça coûte moins de 10 euros mais ne les achetez pas. Allez directement dans un magasin de développement photo et demandez s'ils n'auraient pas des appareils déjà développés qui ne serviront plus. Ils vont vous les filer. C'est ce que j'ai fait moi. Assis numéro 2. Lorsque vous allez commencer à démonter votre appareil, prenez soin d'enlever la pile à l'intérieur pour des raisons de sécurité afin d'éviter de prendre une décharge électrique. Ça picote la décharge. Ce qui va nous intéresser là-dedans c'est la toute petite lentille de l'appareil, celle-ci. C'est une lentille convergente et c'est justement pile poil ce qu'il nous faut. Ce genre de lentille, convergente, est utilisé pour la macro-photographie. En gros pour les photos prises de très très près. Ensuite à l'aide d'un petit trombone juste comme ça, qu'on vient simplement tordre de cette manière et placer à cet endroit, la lentille pourra parfaitement tenir. Ces lentilles augmentent la déviation des rayons lumineux, ce qui est parfait puisque du coup ça permet de rapprocher énormément la zone de mise au point. Ce qui signifie qu'avant, sans ma lentille, si je me place à cette distance d'un objet à photographier, jamais mon téléphone n'aurait fait la mise au point. Viens voir. N'aie pas peur, viens voir. Avec la lentille. Sans la lentille. C'est totalement flou. Alors que maintenant, grâce à ce petit système, ma lentille permet de faire le point sur un objet, insecte ou autre chose très très rapprochée de l'objectif. Je peux même ensuite continuer à zoomer et à prendre des photos d'objets ou de choses minuscules et découvrir le monde à une nouvelle échelle. Excellent ! Moi perso j'adore ça. J'ai même ouvert un compte Instagram spécialement pour mes photos macro. Le compte c'est nozmacro. Gros jeu de mots, toi-même tu sais. Si ça t'intéresse, tu peux aller me suivre. Expérience très simple, si vous la faites, n'oubliez pas de m'envoyer vos clichés. J'espère que cette expérience flash t'aura plu, si c'est le cas, dis-le-moi dans les commentaires et surtout, surtout n'oublie pas, si ça t'a plu, de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en dessous, c'est très important. Merci à toi. Tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant juste ici, tu ne louperas jamais rien. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, à la prochaine car la science n'attend pas. Ciao, ciao. C'est quoi ça ? Sous-titrage ST' 501